Bonjour, bonjour! Ici Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, une capsule sur le contrôle moteur. Donc, en présence d'une blessure, en réadaptation, il peut être pertinent de travailler le contrôle moteur, la rééducation du mouvement. Ça a été démontré que c'est conseillé, en fait, c'est suggéré fortement d'utiliser des repères. En anglais, il dit ça des cues, external cues, plutôt que des internal cues. Donc, d'utiliser des repères par rapport à l'extérieur, plutôt qu'utiliser des repères par rapport au corps de la personne. Ça peut être mieux. Exemple. Ce qui est curieux, par exemple, de faire des squats et que les genoux rentrent à l'intérieur comme ça, et qu'on veut que les genoux soient moins à l'intérieur, on peut dire aux gens, pousse tes genoux vers l'extérieur, pousse tes genoux vers l'extérieur. Mais ce n'est pas toujours une consigne qui est facile. On pourrait plutôt dire, par exemple, mettre un cône de chaque côté de la personne, et dire à la personne, descend, pousse et pointe tes genoux vers les cônes, pointe tes genoux vers les cônes. Donc, ça, c'est vraiment des repères extérieurs, donc extrinsèques. Je vais vous montrer un autre exemple par rapport au saut, ici, qu'on peut faire. Donc, par exemple, dans la réadaptation des certaines blessures aux membres inférieurs, des douleurs aux genoux, par exemple, après une chirurgie, une opération ou un ligament croisé antérieur. Donc, par exemple, souvent, je vois beaucoup de clients, ou d'autres blessures aux genoux, hanches, dans le bas du corps, seulement. Je vois beaucoup de clients, par exemple, qui, quand ils amortissent, ils amortissent presque pas, en fait, après un saut. Ils restent très verticals. Et par exemple, comme ça, il n'y a presque pas d'amortissement. Et j'ai fait plusieurs capsules par rapport à ça, de faire le moins de bruit possible. Et souvent, je dis aux gens, plis des hanches, plis des genoux, plis des chevilles. Mais souvent, les personnes restent très droites et amortissent beaucoup avec les genoux, mais pas beaucoup avec les hanches. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'amortir, plutôt doucement, donc avec les hanches, les genoux et les chevilles, par exemple, de cette façon-là. Mais ce n'est pas toujours facile. Mais justement, en présence d'une blessure, ça peut être difficile pour certaines personnes. Le contrôle moteur, la proprioception. Donc, c'est là que les consignes avaient des repères extérieurs. Ça peut être super utile. Ici, j'ai mis deux cônes. Et on peut dire à la personne, par exemple, quand t'atterris, vient essayer de toucher les cônes. Et donc là, la personne, c'est beaucoup plus facile pour elle d'apprendre à plier les hanches, à utiliser les hanches pour amortir, plutôt que juste les genoux, par exemple. Comprenez, toucher comme ça. Et voilà, il s'agit d'être créatif selon les objectifs, le sport et la blessure, bien sûr, de la personne. Merci, à une prochaine capsule. Merci, à tous.